bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne offert j'espère que vous allez bien nous reprenons enfin station to station le jeu est enfin sorti on va enfin pouvoir découvrir la campagne principale donc j'ai juste refait vite très très vite fait le niveau 1 et puis on avait testé la démo il ya un petit moment déjà et c'est vrai que je l'avais gardé de côté de base pour pour quelle raison j'avais gardé de côté au cas où si je mourrais en défi hardcore sur bobo telka donc je vous rassure ce n'est pas le cas actuellement sur le défi démoniste diablotin 100% même si ce n'est pas vraiment du hardcore ce cas reste quand même du défi hardcore une vie pour moi et bah du coup on va tester ça on va tester la sortie même si on avait plus ou moins déjà fait la démo j'ai déjà fait une petite présentation alors des phyto les créer de long chemin de fer de manière à ce que leur longueur combinée atteigne 2200 mètres je fais les 14 bâtiments alors j'ai juste fait la première mission depuis la sortie du jeune qui était globalement la même que sur la démo par contre j'ai revérifié ce niveau-là ne fait absolument pas partie de la dé de la démo le 2 2 ne corresponde pas alors la boulangerie a besoin de farine de ce moulin qui a d'abord besoin de blé là dessus rien de nouveau mais attend et que de bâtiment quelque chose est en construction un peu voir les emplacements alors ferme de blé moulin ah oui oui il nous explique le principe de duché de l'avantage du chénar au jeu voilà c'est un petit jeu de gestion un peu à la transport tycoon sauf que c'est des petites cartes avec des petits défis des trucs à la con et tout et j'avoue que j'ai eu un petit coup de coeur dessus voilà parce que là on va faire une doublette par exemple parce que le blé fournit de la farine qui fournit une boulangerie et paf on a un petit bonus de cumul ce qu'on a validé tout en même temps et je trouve je trouve l'esthétique du jeu ça vraiment de la gueule pourtant c'est vraiment minimaliste et je trouve que la palette est très cool et une fois qu'on a fait tous les bâtiments et paf ça en ajoute de nouveau et c'est à ce moment que j'ai réalisé à quel point en fait le niveau 2 n'avait rien à voir avec le niveau 2 de la démo c'est que plus bâtiment pendant que je testais si le jeu n'avait pas de soucis parce que c'est vrai que ça ça arrive souvent et j'ai vu bah genre le quai de pêche quoi voilà et du coup bah quai de pêche produit du poisson c'est une nouvelle denrées il n'y a pas de nouveau tiré du coup on va refaire la tactique de la doublette parce qu'on va valider la ville oui techniquement on valide la ville et le port de pêche parce que du coup ça va apporter pain et poisson en même temps donc du coup bonus de cumul parce qu'on a un capital de départ chaque ressource connecté au 370 on a un bonus de cumul il y a de l'argent en accomplissant des chaînes d'approvisionnement trop joli pourtant c'est c'est juste c'est juste des petits cubes et tout c'est vraiment minimalisme je trouve que oui il y a un truc je reproduis du lait je reproduis du lait attend il a besoin de lait produit du fromage ça a besoin de lait moi j'étais très fan de tout ce qui était oui voilà le lait va aussi à la ville mais le lait transformé à fromagerie enfin le fromage vient du lait ok donc ça fait une doublette j'étais très femme des jeux style transporté et coupé et l'industrie giant c'est le genre de jeu que j'adore mais c'est c'est tout con c'est ça qui est fascinant c'est que c'est c'est vraiment basique à ce fuc la ville a besoin de non taille 5 attend c'est déjà validé du coup je peux pas faire ça sur les progressions 830 m 14 et 14 bâtiments c'est dur en vrai sur le dernier bâtiment je ferais des chemins de fer partout si vraiment c'est pour le défi étoilé c'est qu'on a déjà du pain et ils ont foutu une ville naturellement alors il peut-être difficile d'avoir une bonne vue d'ensemble d'autant de nouveaux bâtiments appuyés sur table pour voir les bâtiments inachevés ah c'est bien ça voilà parce que lui il a du pain livré mais qui peut pas être libre tout à fait tout à fait bah on re-fait ce qu'on a fait tout à l'heure à savoir ville est-ce que c'est possible de tout valider en même temps faut que je me fasse un truc là faut que je teste un truc c'est possible de tout valider en même temps ok pas besoin d'être interconnecté directement faut être interconnecté par contre au niveau des rails je sais pas comment je vais faire hum est-ce que ça valide la mission tout de suite si je valide non je crois que ça va mettre fin à la mission je suis pas sûr parce que j'ai plein de rails à faire niveau terminé ouais c'est bien ça met pas fin à la mission ça c'est cool parce que du coup je vais juste faire une tonne de rails pour le lulz voilà comme ça je défie tous les parce qu'il y a des petits défis spéciaux pour terminer le niveau en fait faut forcément provisionner tous les bâtiments et il y aura des petits des petits défis un peu à la con comme ça c'était quoi le défi de fond terminer le niveau avec beaucoup d'argent restant ah la traduction elle est pas à 100% record personnel court de voie terminer le niveau en plaçant un maximum de 2000 mètres de chemin de fer au total ah c'est bien ça court de voie c'est l'effet inverse tiens faut le faire en un minimum de chemin je préfère terminer le niveau avec 500$ minimum parce que le deuxième niveau de la démo mais la difficulté montait de fou parce que tu faisais tuto premier niveau et le second niveau mais genre c'était on commence qu'avec 1000 bon bah là on a pas 8000 choix 1000 façons de faire collection directe pour économiser sur le chemin de fer c'est de blancher vos ouais bah c'est ce que je comptais faire de toute façon si on a un minimum de chemin à respecter oh c'est bien on peut déplacer et tout si jamais tu te plantes oh putain que c'est bien que c'est intelligent connecte également tout à fait tout à fait tout à fait mon cher Jean-Pierre c'est désormais du lieu de la fermetière car elles font partie du même réseau c'est exactement ce que je vous ai expliqué alors là il nous reste du pain pain, lait, poisson, fromage on peut tout relier en même temps connecter maintenant le quai de pêche et la ville au réseau pour tout fournir à la ville simultanément alors le must ce serait de faire d'abord ça fromagerie, poisson et ensuite de faire la ville en tout dernier voilà money money 280 voilà il y a un bonus de 5% en plus par ressource supplémentaire nice ça reste encore du niveau tuto ce qui n'était pas le cas du tout dans les démos ok là il faut refaire exactement les mêmes de l'autre côté c'est ça alors euh euh Si je relis Attends Faut que je connecte le moulin en dernier Attends Est-ce qu'il faut que je connecte la ferme de blé en dernier Parce que si je relis Ça à droite Si je relis le moulin Attends Il y a un ordre à faire Comment tout valider en même temps Farineville Farineville je peux le faire Sans mettre fin Sans valider quoi que ce soit Ça c'est sûr Le lait Le lait à la farine Ah oui mais non Attends Parce que Si je fais le lait à farine Oh Attends il y a un truc casse-tête là Comment Oh Est-ce que le poisson faut pas que ça soit relié à lui Comment faire un coup Ça c'est du casse-tête Je commence à avoir une légère envie de chier Voilà je vous passe les détails Même si j'ai déjà été cru Je reviens tout de suite les amis Ça va être rapidement la vie Tiens Allons Allons On ... 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